Musique Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis tellement contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui va être une vidéo de 3 idées de décoration que je vais faire avec vous, sans motif, ultra simple il y a genre de 3 à 5 meubles je crois au maximum à chaque fois, que des meubles assez faciles à se procurer, des craft etc donc j'espère que ça vous plaira, ça fait une éternité que j'ai pas posté sur Youtube, je m'en rends compte et ça me fendait le coeur mais j'étais à fond dans mon déménagement, comme vous pouvez le voir, il n'y a plus le même décor derrière moi j'essaye de le mettre au point petit à petit mais c'est vrai que c'est compliqué voilà j'étais dans les cartons à fond partout donc je suis trop contente de pouvoir reprendre des vidéos sur Youtube parce que ça m'a tellement tellement manqué, je vais aussi reprendre ma chaîne de cuisine pour ceux qui étaient au courant que j'avais une chaîne de cuisine voilà je vais bientôt la reprendre, courant octobre je dirais un peu avant Halloween donc voilà j'espère que je réussirai à faire tous mes petits projets en temps et en heure en tout cas voilà je vous laisse avec cette vidéo pour cette vidéo du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai rasé une bonne partie de mon île certes j'étais absente sur Youtube mais j'ai quand même pu avancer en tout cas sur cette île là il y avait des champs de fleurs sur toute l'île entière j'ai tout rasé, ça m'a pris des heures, des heures et des heures j'ai enlevé toutes les fleurs qui traînaient pour avoir un bel espace en fait pour pouvoir créer des décorations par la suite et pour pouvoir vous en partager tout simplement en vidéo donc voilà tout l'espace que vous voyez là que ce soit les falaises en bas, tout était rempli de fleurs j'ai fait un gros tri, j'en ai vendu, j'en ai jeté et j'en ai aussi mis sur mes plages que j'ai trié par couleur ça fait un bel arc-en-ciel, je vous montrerai un peu plus tard là j'ai fait toute ma réserve d'arbres pour pouvoir ensuite décorer enfin pour pouvoir faire mes petites décorations donc en fait ce que je voulais vous montrer c'était un petit peu mon processus de décoration je vous ai déjà fait une vidéo que je vous invite à aller voir je vous la mets dans le petit i en haut de votre écran il s'agit d'une vidéo sur mon processus justement de décoration et globalement là je vais vraiment faire un résumé résumé mais je vous montre plus en détail dans la vidéo en fait ce que je fais quand je commence une décoration déjà j'ai un petit peu une idée en tête et je place le premier meuble, le premier gros meuble le meuble principal en fait de ma décoration donc là en l'occurrence c'est un puits j'aimerais bien faire un coin un petit peu prairie, puits, etc quelque chose d'assez campagne vous allez voir tout est naturel sur cette île donc voilà je place mon gros meuble ensuite je place les arbres en fait tout simplement en termes de végétation voilà que les gros arbres, les fleurs, les buissons et tout vont venir par la suite mais quand j'ai ça, voilà ça me donne vraiment une base que je vais ensuite venir accessoiriser donc je mets souvent un meuble secondaire ou alors j'ajoute des clôtures, etc franchement ça dépend à chaque fois et quand je choisis les meubles c'est vraiment dans la catégorie meuble de votre débarras et ensuite je vais dans la catégorie accessoires et dans la catégorie accessoires c'est là où je prends des petits trucs genre des modèles de papillons ou alors des petits lapins, etc vraiment des choses beaucoup plus petites qui vont venir après les gros meubles et aussi il ne faut pas oublier d'aller dans les autres onglets vous avez les vêtements vous avez aussi les outils vous pouvez placer une petite pelle par exemple à côté d'un potager voilà il y a vraiment beaucoup de choses ensuite à placer donc là mon meuble secondaire c'est tout simplement le vélo la petite clôture j'ai mis un tas de feuilles donc le tas de feuilles je crois que c'est un craft que vous pouvez faire très très facilement je ne sais plus si c'est juste à l'aide de branches d'arbres franchement j'en ai aucune idée le vélo vous pouvez l'obtenir soit au Villa de Loup soit dans la boutique Nook pour ceux qui se posaient la question le puits c'est un craft et là je place trois petits champs de céréales pour faire un effet de prairie donc là c'est vraiment des tout petites décorations mais que vous pouvez vraiment adapter sur votre île faire des décorations beaucoup plus grosses ou alors combler un petit vide qu'il y a sur votre île à l'aide d'une décoration comme celle-ci bien évidemment si vous avez vu ma vidéo comment couper la croissance d'un arbre il faut absolument que si vous voulez un arbre de taille plus petite au moment de sa croissance vous alliez planter un fruit à côté ou derrière vraiment coller à l'arbre pour pouvoir stopper sa croissance et le garder à sa taille comme on le voit juste ici là mon petit arbre rose qui est juste trop mignon pour les arbres roses vous pouvez aussi les obtenir du 1er au 10 avril il me semble c'est la période des cerisiers en fleurs en plus vous verrez des petites pétales volées je trouve ça mais juste trop mignon si vous me connaissez vous savez que j'adore décorer à cette période là de l'année parce que le rose je sais pas ça apporte un petit truc en plus dans les décos et ça permet de varier un petit peu la végétation là j'ai varié à la fois les feuilles roses les cèdres ainsi que les arbres fruitiers pour avoir à la fois du vert, vert foncé, du rose etc j'ai ajouté des petits bouts de blé par terre vous savez c'est le blé que l'on obtient sous format légume que j'ai lâché au sol et c'est vrai que même des petits trucs lâchés comme ça ça peut être sympa un petit sac à main qui est lâché au sol une paire de lunettes, du blé, des cannes à sucre ça peut être des morceaux de bambou aussi ouais j'ai pas mis du bambou dans cette décoration que vous voyez est très petite mais ça peut apporter une autre, toute une autre vibe ça peut apporter une vibe un petit peu japonaise pour le coup là pour cette deuxième décoration on va faire un endroit avec un phare donc je sais que le phare vous êtes beaucoup à l'adorer moi c'est pareil c'était l'un de mes meubles préférés au début du jeu j'avais le phare bleu au début du jeu je voulais trop le blanc donc quand on a pu personnaliser enfin les meubles j'étais trop trop contente donc voilà comme je vous ai dit je place mon gros meuble et ensuite je vais placer les arbres donc les arbres en fait si vous voyez comment je fonctionne d'habitude en fait je fais les trous de ma décoration pour planter les arbres au préalable comme ça j'arrive un petit peu à me projeter à me dire ok il faut qu'il soit un petit peu décalé je veux toujours ajouter un petit peu de profondeur du coup je place pas l'arbre vraiment à côté du gros bâtiment enfin ou du gros meuble je le place toujours derrière mais un tout petit peu à cheval pour que ça crée en fait une profondeur et je trouve que c'est beaucoup plus sympa d'avoir une ambiance comme ça et d'avoir tout cet effet de profondeur que j'ai ajouté aussi notamment grâce à l'aide de la petite clôture qui est à cheval entre l'arbre et le phare donc là voilà je trouve qu'il est beaucoup trop mignon le sapin on dirait trop un petit sapin de noël j'ajoute ensuite le meuble secondaire qui est le transat et ensuite je vais venir y apporter quelques accessoires donc vraiment hyper hyper simple pour le phare vous pouvez l'obtenir au bureau des résidents vous savez dans le DAC vous avez des meubles qu'on obtient grâce au ticket ou pas au ticket mais genre au Miles Nook je ne sais plus comment ça s'appelle enfin bref vous pouvez l'obtenir assez facilement tout le monde en a sur son île et tout le monde peut l'obtenir quand il veut il faut juste attendre le lendemain qui soit dans votre boîte aux lettres un cassé tophone je crois que ça s'appelle comme ça et un petit jus de coco donc le jus de coco ça s'obtient enfin c'est un craft tout simplement voilà donc ça s'obtient quand même assez facilement et ensuite je viens placer mes petites fleurs comme d'habitude j'ai une préférence pour les cosmos blanches qui sont mes préférés donc je les ajoute voilà à ma décoration avec des lisses aussi c'est pas des lisses des chrysanthèmes c'est pas des chrysanthèmes je me souviens déjà plus comment ça s'appelle les fleurs là que l'on voit à l'arrière des jacintes voilà vous les placez aussi à l'arrière et ce qui est cool en fait c'est que vous vous placez à l'avant de votre décoration enfin à l'endroit en fait où vous allez visiter votre île vous allez voir la décoration et vous voyez en fait en profondeur ce qui manque à tel endroit et là vous voyez j'ai placé les jacintes à cet endroit là parce que je trouvais que ça faisait vide un petit peu il manquait d'une petite touche lumineuse à cet endroit là donc je les ai placées ici donc voilà n'hésitez pas à tout le temps revenir à l'avant de votre décoration avec le bon angle de vue pour voir ce qui manque qui pourrait être un petit peu arrangé pour pimper un petit peu la déco vous voyez pour la troisième décoration là je me suis dit que j'allais partir sur un truc un petit peu à la fois camping observatoire etc pour faire pour mettre un peu dans la forêt je sais pas si vous voyez ce que je veux dire mais voilà quelque chose dans cette vibe là donc ce que j'ai fait c'est que j'ai pris une tente pour enfants c'est un meuble hyper qui a eu beaucoup beaucoup de succès pareil comme le phare et que vous pouvez obtenir vers la période de Noël dans la boutique Nook vous savez c'est les meubles qu'il y a à gauche quand on arrive vous savez les meubles un petit peu saisonniers et c'est un voilà ça s'appelle une tente pour enfants que j'ai personnalisé en blanche toujours je trouve que le vert les meubles blancs ainsi que les fleurs blanches ainsi que les arbres roses c'est une valeur sûre moi en tout cas c'est ma préférée le meuble secondaire du coup c'est ce petit c'est pas un observatoire télescope je crois oui voilà je crois que c'est un télescope que je place à côté de la tente vous allez voir que je vais le bouger par la suite parce que finalement je trouve que il n'y a pas assez de ça va pas trop avec le sapin qui est juste posé à l'arrière et ensuite j'ai placé mes petites fleurs après avoir placé mes arbres de différentes tailles comme d'habitude je place un petit fruit derrière les arbres pour couper leur croissance il ne faut pas enlever le fruit si vous enlevez le fruit l'arbre va continuer à pousser voilà on m'a beaucoup posé la question si jamais si on l'enlevait qu'est-ce que ça faisait etc ne l'enlevez surtout pas j'ai placé des petits buissons pareil ainsi qu'un modèle de pied de pied ride j'arrive jamais à le dire et je trouve ça trop mignon comme astuce déco de placer un modèle de papillon directement derrière une fleur comme si c'était posé dessus celui-là en tout cas c'est mon préféré parce qu'il fait pas enfin je trouve il fait naturel parce qu'il est assez petit mais il y en a vraiment qui sont énormes voire des modèles de tarantules aussi mais bon vraiment les papillons pour les fleurs c'est une valeur sûre je place une petite branche au sol ainsi que je mets tout le temps un ou deux petits morceaux de comment on appelle ça une ou deux petites mauvaises herbes en fait si vous ne voulez pas qu'elles se propagent il faut que vous placiez un motif au sol qui est transparent tout autour comme ça vous serez tranquille et vous n'allez pas vous retrouver dans un mois avec des mauvaises herbes de partout globalement ça va rester dans la même vibe que vous l'aurez vu quand vous l'avez créé tout simplement donc là voilà j'ai même mis une tenue je pense que vous avez remarqué adéquate on a la tenue blanche avec les petites claquettes qui fait très summer la petite fleur rose dans les cheveux pour aller avec la couleur des arbres enfin en tout cas moi j'adore je trouve que c'est vraiment des décorations simples et en fait à travers cette vidéo je voulais vraiment vous rassurer et vous montrer qu'en fait on peut vraiment obtenir des décorations qui sont assez sympas minimalistes etc qui peuvent quand même être mignonnes et jolies avec très peu de meubles et aussi sans motif vous voyez que vous n'êtes pas obligé d'avoir des meubles exceptionnels qui coûtent cher qui sont rares etc pour faire des décorations mignonnes et vous n'êtes pas obligé d'avoir l'abonnement Nintendo Switch Online pour placer des motifs au sol et avoir des décorations exceptionnelles je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se mettent un peu la pression avec ça mais franchement il ne faut pas n'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous a plu à mettre un like surtout et un commentaire avant de partir parce que c'est vrai que moi ça me motive toujours de lire vos commentaires j'en ai plein en retard d'ailleurs je vais les rattraper mais c'est vrai que voilà j'ai plein d'autres idées de ce genre en tout cas pour des décos sans motif et voilà j'ai trop hâte de vous les présenter je vous fais plein plein de bisous et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo m'échelle 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 Abonnez-vous !